Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Jour de derby, jour de match, Espagnol-Barcelone, FC Barcelone, 24ème journée en Liga, donc ce sera ce dimanche à 20h GMT et encore un déplacement du FC Barcelone. Mais avec un objectif, vous l'aurez compris donc, c'est l'avant-match entre Barcelone et l'Espagnol et comme on le dit le plus souvent, un derby, on ne le négocie pas, on le gagne. Qu'est-ce qui nous attend dans ce match, mais également quel 11 pour Xavier Hernandez face à l'équipe de Vicente Moreno à la fin de la vidéo. Comme toujours, mon 11 parfait, l'intro et on verra tout cela ensemble. Alors comme on le dit depuis un certain temps maintenant, tous les matchs qui restent pour le Barça sont très importants et on se doit de les gagner. Ce qui va nous permettre de jouer la Champions League l'année prochaine, mais également retrouver la confiance qui nous manquait au début de la saison avec Oumann. Et on commence tout doucement avec Xavi à la retrouver et j'espère que ça va continuer. Maintenant ce match face à l'Espagnol est plus important dans la mesure où ça va nous permettre de sécuriser la 4ème place. Comme vous le savez, on se l'arrache avec l'Atletico de Madrid, mais aussi avec le Betis-Sévi qui va jouer demain face à Levante à 15h GMT. Sachant que si Levante gagne ce match et que Barcelone gagne à son tour, on sera tout simplement à la 3ème place du championnat. Plus important encore avec 1 point d'avance sur le Betis. Donc empocher les 3 points est essentiel pour le Barça et pour la confiance des joueurs. Donc voilà, on va commencer par cette équipe de l'Espagnol Barcelone qui est en difficulté. Depuis le 31 décembre dernier, ils n'ont plus gagné un match en Liga et c'était face au FC Valence sur le score de 2 buts à 1. Entre temps, ils ont disputé 6 matchs avec aucune victoire, 2 nuls et 4 défaites dont 1 en coupe face à Mallorque. Maintenant au match allé, on les a gagné sur le score d'un but à 0, c'est le 20 novembre 2021. Mais ce que j'ai remarqué dans cette équipe est qu'elle a une très mauvaise défense et ils ont encaissé au moins un but dans presque tous leurs matchs. Et pourtant c'est l'équipe qui est considérée comme la seconde équipe à Barcelone et en termes de palmarès et d'histoire, ça peut être une vérité. Mais pour remettre les choses dans l'ordre, l'Espagnol profite de ses confrontations contre le Barça pour justement montrer qu'il y a deux équipes à Barcelone. Côté sportif, c'est assez compliqué. Cette saison, ils sont à la 13ème place avec seulement 27 points. Cependant, ils devraient être capables de se maintenir. Mais une chose très compliquée pour eux, parce qu'ils sont tout simplement irréguliers en championnat. Et d'ailleurs, c'est la seule compétition qui leur reste. D'autant plus que les matchs qui vont suivre seront très difficiles. Après le Barça, ils auront le FC Séville et un déplacement à Villarreal. Mais pour ce match face à Barcelone, ils vont devoir faire sans Oscar Hill, défenseur de 23 ans. Donc, il sera absent parce qu'il a écopé d'un carton jaune le week-end dernier, soit le 3ème en moins de 3 mois. Cependant, il y a une bonne nouvelle parce que Raul de Tomas, formé à la Castilla du Real Madrid, qui a réussi 12 buts et 2 passes, sera présent. Donc, c'est l'un des joueurs de cette équipe les plus dangereux. Et il est parmi les joueurs en Liga les plus décisifs cette saison, derrière Vinicius Benzema. Mais également à noter des joueurs comme Calero et Barre qui seront absents pour blessure. Alors pour Barcelone, les choses vont très bien par rapport au début de la saison et au temps de Koeman. Parce que dans le jeu, il y a une sensation qui nous dit que l'équipe sera redoutable une fois les renforts nécessaires effectués. Mais également côté résultat, on peut commencer à espérer une qualification en Champions League. Puisqu'après deux défaites et successivement face au Real Madrid et face à Bilbao en Coupe, on a dû co-enchaîner deux victoires face au Deportivo Alaves et face à l'Atletico de Madrid. Alors pour le dernier match, c'est-à-dire face à Madrid, il était primordial de gagner. Parce que pour l'instant, l'adversaire numéro 1 du FC Barcelone, c'est eux. Vu qu'on veut tous les deux se qualifier en Champions League, raison pour laquelle pour le Barça, il ne fallait pas arrêter ce match. Dieu merci, on s'en est bien sorti avec une large victoire de 4 buts à 2. Et ça nous a permis d'être à la quatrième place du championnat espagnol. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est de blinder cette place. Et pour cela, c'est très simple. Il faut gagner l'Espagnol-Barcelone. Les armes pour le faire sont présentes. Cependant, l'espoir est là parce qu'il faut se rappeler qu'on était 9e en novembre. Et nous sommes 4e en février. On sent la patte chavie avec le Barça. Et je le rappelle, nous sommes sur une belle série de 7 matchs sans défaite en Ligue 1. 4 victoires et 3 nuls. Plus important encore est que le Barça a le 2e meilleur bilan du championnat. Sur les 10 dernières journées, on a réussi à gagner 21 points sur 30 possibles. Donc, seul le Real Madrid fait mieux. Maintenant, si en Ligue 1, le Barça reste sur une très belle démonstration à la maison. C'était contre la Tético de Madrid le week-end dernier. On ne joue plus que le championnat. Nous sommes éliminés en Coupe, mais également de la Supercoupe d'Espagne. En Ligue des Champions, j'en parle pas. Donc, mis à part le championnat, on a que l'Europa League. Et il faut aller la chercher. La lutte commence donc dès la semaine prochaine contre le Napoli en 16e de finale. Outre le fait que le Camp Nou va désormais s'appeler Spotify Camp Nou. C'est aussi a priori le début d'une nouvelle ère et de jours meilleurs au FC Barcelone. Cependant, on devra jouer ce match sans Alves qui est suspendu, je le rappelle, pour deux matchs. Et je pense que c'est un coup dur parce qu'il est très impliqué dans le jeu de par ses passes, mais également de par son expérience. Ça permettra donc à Dest de se montrer et pourquoi pas avoir la confiance de Xavi pour la suite du championnat. Ousmane Dembélé sera bien là, tout comme les nouvelles recrues, comme Adama Traoré, Aubameyang et Torres. Il y a quand même du beau monde. Eric Garcia, quant à lui, il est absent depuis très longtemps. Donc, il a recommencé les entraînements et il sera certainement dans le groupe. Les joueurs pour le faire sont là. Reste à voir maintenant si on pourrait éviter de subir le même sort que le Real Madrid. C'était il y a quelques mois, plus précisément le 3 octobre, lors de la 8e journée. Parce que malgré la très mauvaise forme de cette équipe d'Espaniel Barcelone, ils ont quand même réussi à battre les Meringués. Et à cette époque, ils étaient très bien. Ils les ont battus sur le score de 2 buts à 1 et c'était promu. On doit donc être vigilant et ne pas se focaliser sur leur état de forme actuel. Parce que j'ai constaté quelque chose de très important quand ils jouent face au groupe. Que ce soit face à Bilbao, face au Real Madrid ou encore face à la Sociedad. Ils ont à chaque fois joué en 4-2-3-1. C'est un système qui, contrairement au 4-3-3, évite certains déséquilibres défensifs. Mais également, les milieux défensifs centraux peuvent venir combler certaines lacunes des élits. Avec cette formation, ils ont réussi à gagner le Real Madrid ainsi que la Sociedad. Malheureusement, ils sont tombés face à Bilbao. Donc, c'est un système qui les réussit face au grand. Et ce dimanche en plus, ce sera chez eux. Et donc, demain, on peut s'attendre à ce que Vicente Moreno, leur coach, nous propose un 4-2-3-1. Mais certainement avec une animation différente. Maintenant, si on prend les 5 derniers matchs face à l'Espagnol, le Barça est largement devant. Avec 4 victoires, dont une très large, à 2018 chez eux, sur le score de 4 buts à 0. Donc, sur les 5, on a enregistré un seul match nul. Et la dernière victoire de l'Espagnol sur le Barça remonte au 17 janvier 2018. C'était à domicile sur le score d'un but à 0. Mais entre-temps, je rappelle qu'ils ont été relégués à 2e division. Et la défaite qu'ils avaient justement condamnés à l'époque venait du FC Barcelone. Le 8 juillet 2020 au Camp Nou, avec un but de Suarez. Mais le fait marquant dans ce match, c'était le rouge écopé par Ansu Fati à la 50e. Alors qu'il venait tout juste rentrer. Il est rentré sur la pelouse à la 46e et sorti à la 50e. Donc, on doit se mettre dans la tête que c'est un derby. Et un derby n'est jamais facile. Maintenant, avant de finir la vidéo avec le 11 de départ, parlons d'Adama Traoré. Qui a fait des débuts plus que réussis avec le Barça pour son retour. Alors, ces derniers mois, Ousmane Dembélé a été l'arme la plus puissante de Xavi Hernandez sur les ailes. Il a non seulement fourni à l'équipe son rythme électrique. Mais également décidé des matchs. Parce qu'il a une capacité qui lui permet d'affronter les défenseurs. Même si jusqu'à présent, il n'a marqué qu'une fois. Il a été très important. Cependant, Traoré a fait tout cela en un seul match. Il a été exceptionnel lors du match face au Colchoneros. Et je peux dire qu'il est devenu un atout non négligeable pour Xavi. Rien que pour sa capacité à affronter les défenseurs et sa force physique. En tout cas, ce qui est sûr est que la défense de l'Atletico de Madrid ne dira pas le contraire. Alors, donc, sur les ailes, on a des joueurs très importants. Que ce soit sur l'aile gauche ou à droite, le Barça a les armes. Maintenant, je termine la vidéo avec mon 11 parfait. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre 11 également. Dans les buts, Ter Stegen en défense centrale. Araujo Piqué. Sergi Niodes à droite. Alba à gauche. Au milieu de terrain, Franky De Jong. Busquets et Pedri. En attaque, Ferrand Torres. Adama Traoré et Aubameyang. Dites-moi ce que vous pensez de la composition d'équipe. Et on en discute. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao. A bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous. Activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit. Et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description. Donc, rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Ainsi que sur Twitter et même sur Instagram. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada